bonjour à toutes bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne belle de lune guidance moi je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance de ce mercredi 13 décembre allez c'est parti on y va tout de suite avec l'humeur du jour pour ce mercredi 13 décembre c'est bon on y va quelle est l'humeur pour ce mercredi 13 décembre merci alors qu'est ce qu'on a au dos on a fierté et là on a relativité allez on prend tout de suite le petit message cette carte vous demande de relativiser de dédramatiser changer votre point de vue si votre tirage est plutôt bon restez attentif restez attentive à la suite s'il est mauvais prenez une autre posture et regardez l'ensemble sous un nouvel angle vous verrez que tout dépend de votre élément de comparaison ensuite on avait fierté donc la fierté c'est il faut comprendre ici le terme fierté non pas au sens d'orgueil mais au sens de satisfaction soyez fiers de vous du travail accompli et des actions menées pas de regrets à avoir la fierté apporte une rectitude un élan donc ici il faut dédramatiser en à l'auto sabotage ici il faut relativiser de dédramatiser dans le sens où soyez fiers de ce que vous avez déjà entrepris de laisser votre mental de côté qui vous dit ah non tu vas pas y arriver ou bla 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 donc là c'est on relativise on dédramatise et tout se passe bien soyez fiers de ce que vous avez déjà mené jusqu'à aujourd'hui peu importe le domaine on va aller voir justement si un peu les énergies avec l'oracle quotidien pour ce mercredi 13 décembre c'est fait ça c'est parce que celle ci on l'a eu je crois pour lundi ou mardi je sais plus faites de la place fait du ménage dans votre vie dans vos affaires l'univers ne tolère pas les vides lorsque vous aurez fait de la place vous verrez vos rêves se réaliser vous êtes submergé par trop de choses inutiles c'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème donc ici on est bien dans l'idée de relativiser et de dédramatiser face à une situation essayez de mettre de l'ordre dans votre vie dans vos affaires dans vos relations dans vos projets quoi qu'il en soit peu importe le domaine il faut faire de la place il faut faire du tri il faut voilà si vous faites du tri même dans votre travail par exemple à la maison si vous ne travaillez pas à l'extérieur si c'est à la maison peut-être que vous n'arrivez pas à avancer dans votre projet parce que justement il ya de la place à faire donc essayer de faire le tri dans ce que vous n'avez plus besoin faites des dons de ce qui est encore réutilisable jeter ce qui est cassé faites voilà faites de la place et vous allez y voir beaucoup plus clair ici on a une occasion favorable se présente à vous on vous fera une offre difficile à refuser c'est à vous de décider une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise plusieurs idées sont à exploiter prenez votre temps afin de choisir la meilleure option promotion rabais et vente il vous suffit d'être au bon endroit et au bon moment pour en profiter donc là on voit qu'il y a une une belle opportunité ici pour cette journée et en attendant faites de la place ici avec l'oracle au quotidien on va prendre l'oracle de noël le message pour ce mercredi 10 décembre intuition écoutez votre intuition bah voilà vous ayez une opportunité qui va souffrir à vous écouter votre intuition soyez fiers de ce que vous avez entrepris volatil visée donc écoutez votre intuition ici un vœu va être exaucé ici on a la carte des vœux donc si je me trompe de livrer j'ai pas de très loin l'intuition de cette petite voix qui vient de l'intérieur ce n'est pas véritablement une voix et tu n'entends pas les messages qu'elle t'envoie grâce à tes oreilles tu les ressens tu les captes sans trop savoir comment tu sais quelque chose sans pouvoir expliquer d'où cela ça vient l'intuition te souffle sans arrêt des suggestions ton intuition est ton allié ton ami elle te guide te conseille te montre des chemins elle t'apporte des réponses et des éclairages et t'avertit des dangers elle n'est jamais silencieuse tu peux l'écouter à tout instant et faire appel à elle quand tu as besoin d'aide il arrive aussi qu'elle s'impose d'elle-même dans ces moments là tu ressens son intervention dans ton corps dans une pensée dans une impulsion tu as envie de faire quelque chose une nouvelle idée te passe par la tête tu as envie de parler à quelqu'un sans savoir pourquoi pour recevoir ces messages il faut le vouloir cela demande que tu prennes la décision de tenir compte d'elle que tu te concentres et que tu l'écoutes que tu la questionnes et que tu accueilles ses réponses pour entendre ton intuition fait régulièrement une pause dans tes activités et ressens le message éventuel ou avant de commencer un travail ou d'entamer une conversation pose lui la question as-tu un message pour moi que penses-tu de est-ce que est-ce bon pour moi de faire telle chose de quoi suis-je pas consciente pas conscient et laisse venir la réponse si tu dois savoir quelque chose tu le sauras ce sera une information venue de l'intérieur voilà donc on écoute son intuition pour cette journée allez on prend le tarot des elfes de nos pour ce mercredi 13 décembre on prend le tarot des elfes de nos cette évidence j'ai on va aller à la coupe ça c'est pas plus que ça alors à la coupe on a le nouveau départ voilà donc c'est peut-être aussi justement cette opportunité qui va se présenter à vous ici on a le nouveau départ avec la carte du fou le nouveau, le voyage également en tout cas il y a des opportunités que vous risquez de rencontrer sur votre chemin ici on a quoi ? on a la lune donc ça peut être un voyage pendant vos rêves après bien que je fais la guidance là à l'heure actuelle pour mercredi 13 pour mercredi 13 décembre mais au moment même où je fais le tirage on est quand même la nouvelle lune donc peut-être que là le cycle lunaire après le cycle lunaire c'est un nouveau départ ça c'est une certitude de toute façon parce que c'est la nouvelle lune la nouvelle lune c'est le nouveau départ quelque chose de nouveau on a ici la papesse la papesse on écoute son intuition ses ressentis ce que l'on sait la réponse est en nous et on on écoute avec sagesse et bienveillance ici on a le roi de bâton donc l'idée c'est de passer à l'action d'entreprendre avant de passer à l'action également de structurer une situation voilà maintenant on a le roi d'épée donc là c'est une décision à prendre peut-être une décision sage ici avec la papesse qu'on a eu ici on a le 6 de coupe alors on a la nostalgie les souvenirs l'idée l'idée c'est justement de voilà de garder son âme d'enfant de c'est ça aussi qu'il faut relativiser que vous pouvez être fier comme un enfant qui a fait un beau dessin quoi donc écoutez votre enfant intérieur c'est ça en fait écoutez votre intuition et voilà là on est bien à la fin d'un cycle une fin de situation compliquée difficile donc là on est au bout de la fin du fardeau ici vous êtes arrivé au bout d'un projet au bout d'une action il y a quelque chose qui se termine et on voit avec le fou que c'est un nouveau départ allez c'est parti pourquoi j'ai coupé je ne sais pas mais j'y vais merci vous voulez on a le jugement vous voyez je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux et celles qui ont regardé la vidéo pour le mardi 12 décembre on avait le jugement en évolution de la situation actuelle du mardi et on avait voilà c'était pour le futur proche et là elle est ici donc une situation vous y voyez plus clair sur la situation vous avez peut-être peut-être également le jugement des autres le jugement de vous-même et je pense qu'ici c'est par rapport à vous-même peut-être par rapport à l'autosabotage peut-être qu'il y a une situation une opportunité qui vous tombe d'un seul coup et vous n'arrivez pas à prendre une décision et c'est peut-être ça qu'on a eu la papesse où il fallait prendre une décision vous voyez le travail bien fait minutieux ici avec le 8 de Pentax c'est le domaine professionnel domaine matériel également alors dans ici la situation actuelle là-bas le nouveau départ voilà on y est ça y est hier on y avait vu plus clair elle était ici donc l'évolution par rapport à la situation actuelle aujourd'hui c'est le nouveau départ ça y est vous avez eu l'éclaircissement vous avez eu les jugements nécessaires maintenant c'est le nouveau départ vous avez tourné le dos depuis quelques jours on a eu beaucoup des cartes qui signifiaient quelque chose à laisser derrière soi et de regarder droit devant et que vous on allait aussi également recevoir des opportunités de l'univers et ici c'est le nouveau départ c'est le moment c'est peut-être le voyage c'est quoi qu'il en soit voilà c'est le on est à la nouvelle lune donc on est vraiment dans ce quelque chose de nouveau va commencer ça peut être une nouvelle rencontre sur votre chemin ça peut être pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi d'avoir l'opportunité justement de trouver un emploi pour ceux qui pour les patrons ou que sais-je une collaboration bref ici on a le nouveau départ sur la situation actuelle alors qu'est-ce qui a causé cette situation actuelle et bien voilà c'est l'étoile et ça si vous vous souvenez encore une fois sur la vidéo précédente d'hier elle était en bas je ne sais plus si c'était celle de lundi ou celle de mardi mais elle était ici en bas avec je pense la lune je ne sais plus bref ici il y avait vraiment l'évolution de l'étoile l'étoile c'est sa destinée donc là c'est que vous avez une belle opportunité d'un nouveau départ vous allez vers votre destinée vous suivez la destinée ici on voit bien que vous suivez la destinée l'évolution possible le 3dp alors la prudence vous vous risquez d'avoir des blessures des des peines de coeur des après c'est peut-être cette situation qui vous a poussé à tourner le dos quoi qu'il en soit on voit que vous il y avait une situation qui était très très compliquée dans ces derniers jours il fallait faire tourner le dos une situation et prendre un nouveau départ aujourd'hui on est en plein dedans on est vraiment dans le nouveau départ et on suit sa destinée et on suit sa destinée c'est un nouveau départ mais ce ne sera pas sans difficulté il y aura quand même peut-être des regrets peut-être de remords en tout cas cette sensation nostalgique en tout cas du passé qui va quand même vous passer un petit peu le coeur je ne sais pas si il est mis ou il n'est pas mis je ne sais pas trop je ne sais pas trop je suis désolée mais bon le temps il est très gris aujourd'hui il pleut beaucoup donc la qualité de l'image n'est pas très top il faut qu'il s'y bouge tout le temps bon enfin vous l'avez compris normalement ici dans le tarot le 3dp c'est 3 épées qui transpercent le coeur donc les émotions c'est c'est les blessures c'est le chagrin c'est la tristesse donc là on voit que vous allez c'est un nouveau départ vous allez vers votre destinée vous suivez votre bonne étoile ici c'est mais ce ne sera pas sans difficulté sentimentale émotionnelle en tout cas alors la situation la racine la base de cette situation actuelle ici c'est la reine de bâton donc la reine de bâton c'est peut-être une personne qui vous aide qui vous a poussé à passer à l'action c'est peut-être une en tout cas qui vous a soutenu qui vous a aidé qui c'est également les bâtons c'est également la passion c'est vraiment les actions tout ce que vous entreprenez également là on voit c'est qu'il y a une stabilité ici parce que c'est une reine donc mais c'est une reine qui vous encourage ici on voit qu'il y a une personne qui vous a encouragé c'est peut-être vous dans cet état d'esprit que vous vous êtes donné la force d'entreprendre une situation en particulier d'entreprendre ce voyage vers l'inconnu vous savez pas ce que vous allez rencontrer sur votre cheminement mais vous y allez voilà vous y allez et ici votre état d'esprit vos inquiétudes vos doutes peut-être également ici on a le set de coupe le set de coupe c'est quoi alors les coupes les émotions les sentiments quoi qu'il en soit il y a un choix à faire il n'y a qu'une seule possibilité une seule coupe ici et la bonne à choisir voilà donc là c'est encore une fois une décision il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous c'est ça dans ce nouveau départ il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous et je l'ai dit dès le départ ici puisqu'on a avec l'oracle au quotidien ici on a une occasion favorable se présente à vous vous voyez cette porte ici là il y en a plusieurs il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous et vous devez en choisir une seule voilà une seule et la bonne ensuite la situation qui a provoqué justement ce nouveau départ vers sa destinée c'est le fait de s'être senti piégé d'avoir eu les pieds et mains liées et aujourd'hui vous enlevez votre bandeau vous vous détachez parce que finalement cette fille elle est encerclée d'épées et de rubans certes mais elle peut facilement se défaire ses liens et puis tout simplement ce n'est même pas une barrière elle n'a juste pas le premier pas à faire c'est à dire que ici c'est avec vous même c'est votre ressenti ici avec les épées les épées c'est l'esprit c'est les c'est ce qu'on a dans la tête c'est les idées c'est les... voilà donc là c'est vraiment l'auto-sabotage comme on dit c'est que il y a des situations qui se présentent à vous vous ne les avez pas vues ou alors vous avez l'impression que tout le monde est contre vous que tout ce que vous réussissez vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout de votre objectif bref c'est vraiment ici l'idée du mental qui vous emprisonne c'est votre mental ici qui vous emprisonne et on a vu je crois avec le tirage de mardi on a terminé ici avec la carte du diable où on se... on voyait qu'on se libérait ici de ces chaînes et ici voilà c'est la situation c'est la base c'est qu'on... vous vous libérez il faut lâcher prise libérez votre mental libérez ces idées noires c'est soyez fiers ici on le dit soyez fiers de ce que vous avez déjà entrepris libérez-vous il faut relativiser dédramatiser et aller vers votre destinée et ici votre état d'esprit c'est le repos et si je me souviens bien également elle était ici donc là on la retrouve mais vraiment c'est le... là vous allez vous libérer de vos chaînes qu'on a eues dans le tirage précédent ici vous allez vers votre destinée et vous le repos je le vois plus dans votre mental vous laissez il faut laisser votre mental se reposer l'idée c'est ça c'est de il a trop travaillé le mental il a même dans l'action vous avez vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps que ce soit dans le mental que ce soit physique mais vous avez besoin de repos et vous avez besoin de repos et de reprendre également des forces pour repartir parce que ici vous allez avoir le soutien de passer à l'action pour votre nouveau départ ce nouveau voyage cette nouvelle occasion ici à saisir donc là on voit qu'il faut un peu on se repose on laisse un peu son mental de côté ici la base de la situation l'évolution par rapport à le fait de vous sentir piégé d'être soutenu on a voyez vous êtes soutenu on a ici le hiérophante le pape donc la carte du pape c'est celui c'est la personne sage c'est aussi un peu la réception divine entre les hommes et les divinités ou le divin peu importe vos croyances c'est pas le souci mais le pape ici c'est celui qui écoute c'est celui qui conseille parce qu'il est à l'écoute de ses sujets vous voyez ici mais c'est celui aussi qui apporte les conseils donc là vous allez être conseillé vous allez être soutenu vous allez c'est comme le professeur c'est comme le mentor c'est vraiment ça peut représenter également une personne religieuse quoi qu'il en soit vous pouvez il y a une personne qui sera à l'écoute de vos soucis ou justement comme c'est juste à côté de cette reine de bâton donc il y a vraiment une personne sage instruite qui a la connaissance de savoir avec la sagesse peut-être également un grand-parent pourquoi pas mais on voit qu'il y a quelqu'un qui est à votre écoute et si ce n'est pas une autre personne c'est peut-être vous qui sera à l'écoute ou le conseil l'évolution c'est de vous écouter vous vous écoutez enfin parce que peut-être que voilà c'est écouter votre intuition ici écouter votre intuition vous vous écoutez enfin ça c'est l'évolution et c'est peut-être vous qui allez écouter quelqu'un d'autre également et soutenir quelqu'un d'autre là ici c'est que avec le 3 d'épée qu'on a juste au-dessus qui existe les peines les chagrins et tout ça vous allez être soutenu vous allez être entouré mais peut-être aussi c'est vous allez vous écouter pour soigner vos blessures malgré les blessures également et ici qu'est-ce qu'on a vous voyez ici on n'a pas envie de partager on veut garder pour soi l'idée peut-être également de ne pas tout divulguer et de garder un peu pour soi votre jardin secret ici et si ce n'est pas le conseil en tout cas c'est votre votre position que vous prenez que vous n'avez pas envie de partager vous avez envie de faire votre cheminement seul c'est comme si que il y a trop eu d'obstacles ces derniers jours ou ces dernières semaines et vous avez besoin de souffler vous avez besoin de repos et ici on a le repos on a ce nouveau départ on a des opportunités à saisir on a des peines de coeur on a du mental qui sabote vos énergies quoi qu'il en soit ici c'est qu'on n'a pas envie de partager ce que vous avez déjà donc si vous n'avez pas envie de partager ce que vous avez déjà prenez le temps d'écouter de vous reposer d'écouter votre intuition et puis après n'oubliez pas ici qu'avec le cadre de Pentax ce n'est pas forcément non plus quelqu'un qui vient vous chercher quelque chose mais ça peut être justement cette personne qui vient vous aider peut-être que vous n'avez pas envie ou peut-être que vous ne voyez pas qu'il y a certaines personnes qui sont là pour pour vous soutenir peut-être que vous voyez tout noir ou alors que vous n'avez plus confiance aux personnes qui vous entourent donc peut-être également que ça vous empêche de partager des moments où vous n'avez plus confiance en personne en fait et là on voit qu'ici il y a vraiment des personnes ici qui peuvent vous aider à penser vos blessures on va les voir avec le simplement Noël le Normand on va rajouter ici sur le fou Alors le nouveau départ pour certains et certaines d'entre vous ça concerne certainement des études des nouvelles formations ça peut être du domaine professionnel donc aussi une reconversion ça peut être également le domaine administratif ici en tout cas il y a quelque chose de secret de révéler pourquoi c'est secret parce que c'est un nouveau départ ça fait que commencer donc l'histoire n'a pas encore commencé vous ah oui c'est ça c'est exactement ça oui d'accord le nouveau départ ici c'est le livre que vous allez écrire c'est une nouvelle histoire de votre vie qui commence ici et voilà c'est ça le livre pour moi ici alors sur l'étoile là s'il vous plaît ah ben l'étoile c'est bien ici il y a du mouvement il y a du changement il y a du voyage il y a du déplacement il y a ici c'est vraiment le l'étoile c'est suivre sa destinée vous voyez c'est le mouvement c'est le déplacement après c'était un déplacement par rapport à des études également c'est ce qu'on pourrait lire ici sur le 3DP qu'est-ce qu'on peut aller voir sur le 3DP sur le 3DP on a l'enfant le nouveau projet quelque chose de nouveau en tout cas peut-être que pour certains et certaines d'entre vous il y a eu des blessures par rapport à un enfant peut-être également par rapport à un projet et ici si on met dessus et qu'on oublie ce qu'il y a ce qu'il y a dessous il se peut que pour certains et certaines d'entre vous il y a un enfant qui qui se prépare à une nouvelle formation aussi vous allez découvrir quelque chose sur un enfant ou celle de couple je vais aller plus vite comme ça merci et au dos on a encore une fois l'amitié donc la personne fidèle et loyale la personne sur qui vous pouvez compter ici donc alors à la racine avec sur la reine de bâton on a l'accord voyez donc là c'est peut-être la personne qui va vous aider à structurer à passer à l'action à vous soutenir dans votre passion quoi qu'il en soit on voit ici qu'il y a une union il y a un accord il y a un partenariat ici avec l'allô ensuite ici on a la faux donc voyez il y a plusieurs opportunités une seule décision est la bonne ici qu'on avait sur le set de coupe et ici on a la faux donc c'est bien la décision prise c'est la décision c'est ce qu'on récolte également vous allez récolter plusieurs opportunités et une seule est bonne alors désolé je vais faire je suis désolé il a dû faire pause mon téléphone a sonné donc là voilà avec la fausse c'est la décision c'est ce qu'on récolte donc vous allez récolter également des informations concernant un accord un contrat donc je ne vais pas vous développer le tableau le normand parce que sinon bon ici on voit c'est vous donc c'est bien vous et votre mental ici que ça auto-sabotage ici c'est la carte du consultant ici on a les communications donc on a besoin voilà c'est ça de faire taire son cerveau de c'est voilà c'est cerveau les communications besoin de repos c'est de laisser reposer je pense ici c'est plus sur votre mental que vous devez laisser reposer et ici on a sur une personne ici le serpent ici après ça peut être une évolution ici le serpent il mue également mais c'est les langues de vipère c'est voilà et c'est ça aussi qu'il y a une personne avec le pape c'est une personne qui écoute et c'est également une personne qui conseille peut-être ici normalement c'est une personne avec sagesse qui est à l'écoute mais ici vous êtes beaucoup du barbardage c'est peut-être avec vous-même parce qu'avec cet auto-sabotage ici donc c'est soyez sages dans vos pensées malveillantes en fait l'idée est là je pense et ici on a vous êtes à la croisée des chemins vous voyez il y a plusieurs opportunités ici qui s'offrent à vous une seule et la bonne et on voit sur l'évolution ici que vous ne voulez pas partager ce que vous avez déjà ou peut-être que le conseil c'est de garder pour vous certaines choses et ici on a la croisée des chemins c'est-à-dire que ce que vous ne voulez pas partager c'est peut-être là où vous voulez aller c'est vos projets en fait c'est voilà peut-être que pour certains et certains d'entre vous vous avez des projets et alors le conseil c'est de ne pas tout divulguer au risque de tomber sur des personnes malveillantes ici avec le serpent qui viendrait à vous choper les idées et ici de faire une peine une peine de cœur ici concernant votre nouveau projet et ça peut être pour certains et certains d'entre vous de de tout quitter et de de saisir une opportunité vous allez vous préparer c'est comme si que vous préparez votre nouveau départ c'est comme si que donc ça peut être pour un déménagement ça peut être pour un changement ça peut être peu importe le domaine peu importe votre situation tout simplement mais vous préparez ce nouveau départ mais c'est comme si que vous ne révélez pas tout ni pourquoi voilà c'est que vous en avez vous êtes arrivé au bout on l'avait vu aussi avec le 10 de bâton vous êtes arrivé au bout c'est terminé c'est la décision est prise et vous avez vous préparez ce nouveau départ vous allez vers ce nouveau départ vous êtes à la croisée des chemins mais vous ne révélez pas tout peut-être voilà pour les deux tableaux de neuf du coup et puis on va aller prendre la dernière petite carte avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes pour ce mercredi 13 décembre on y va tout de suite et voilà j'ai encore traîné qui va changer pas me refaire merci un nouveau j'ai même pas besoin de poursuivre on y est encore nouveauté nouveau départ création et ici on a le sourire la joie le bonheur donc il y a vraiment quelque chose un nouveau départ heureux s'annonce voilà pour vous j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que les messages vous seront utiles pour ce mercredi sur ce je vous souhaite une belle journée prenez bien soin de vous portez-vous bien je vous embrasse et à bientôt pour la prochaine vidéo bisou 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 Sous-titrage FR ?